hey bonjour tout le monde j'espère vous avez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à docker je vous propose aujourd'hui de faire une très courte vidéo pour mettre en avant ou expliquer très brièvement le fonctionnement des layers de docker donc le principe des layers c'est assez simple au niveau de docker c'est docker utilise la pratique qu'on appelle copy on write c'est à dire qu'en fait vous allez retrouver un fonctionnement une construction par couche notamment à l'intérieur des images en gros ce qu'on peut considérer c'est que chaque ligne au niveau d'une image va être une couche un layer et de fait derrière ça implique des choses en termes de gestion donc l'image en elle-même va être que du read only et le copy on write donc ça veut dire qu'on va venir écrire sur le layer de l'image donc les layers de l'image sont en lecture en lecture seul et l'écriture au dessus va venir se faire dès lors qu'on va lancer un conteneur à partir de l'image ça va créer une couche modifiable ce qui ne va pas finalement supprimer les datas des layers qui sont en dessous mais qui va venir le supprimer de quoi modifier tous les layers au dessus alors ça implique des choses d'un point de vue sécurité ça veut dire qu'une fois si vous rentrez des secrets dans les layers qui sont en dessous et que vous ne les supprimez pas dans la même dans le même layer en question vous finalement vous n'avez que de faire en sorte de supprimer les choses dans le layer de dessus donc on ne le voit pas mais la data reste présente donc on va faire une petite démo pour pour mettre en avant ça alors dans cette démo qu'est ce qu'on fait on va faire quelque chose de très simple j'ai un fichier qui se nomme tout au queue qui se nomme layers donc docker style layers dedans j'ai quoi j'ai une image alpine et dans laquelle je fais un wget pour récupérer un fichier ce fichier je le mets dans ce match tmp et ensuite que je fais je fais un run on va dire de rm slash tmp le fichier en question il fait 10 mégas ce fichier et voilà donc la première chose je vais construire l'image donc j'ai un docker build tiré t et puis là je vais l'appeler les lures et tiré f le docker file en question donc les layers et avec un point donc là si je construis ça qu'est ce qui va se passer donc là il télécharge l'image quoi il télécharge le fichier il télécharge l'image et si je fais un docker images donc pour lister mes images ici je me retrouve avec mon image celle-ci qui fait 16 mégas si je fais un docker history le nom de l'image en question mon image s'appelle layers là qu'est ce que j'ai j'ai la constitution des différents layers de l'image et là vous voyez que finalement je me retrouve avec quatre quatre layers dont un layers qui fait 10 mégas et je suis venu supprimer après mais sur un autre layers le 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 fichier de 10 mégas en question donc en gros si je lance cette image à partir d'un conteneur et que je cherche l'un slash tmp je vais pas voir les 10 mégas par contre dans la constitution de l'image dans la layer dans une couche plus basse j'ai quand même les 10 mégas qui sont présents ce qui fait que mon image au total à l'heure actuelle et fait 16 mégas donc la bonne pratique à faire comme c'est comme ça on édite notre fichier plutôt que donc je vous disais en gros chaque ligne du docker file constitue en tout cas chaque ligne avec une clause au début constitue un layer en tout cas on peut le résumer un petit peu comme ça et la bonne méthode c'est dans la même couche si on voulait économiser la taille ce serait d'imbriquer les choses donc en gros si j'avais à travailler ce fichier là je le télécharge jeu concatène avec un et 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 je fais la commande que j'ai à faire avec et ensuite je rajoute le et et je supprime le fichier on va lancer celle ci donc on va le faire on va relancer exactement la même construction donc la télécharger les éléments si je fais un docker images hop là docker images qu'est ce qui se passe cette fois ci vous voyez l'image layers elle fait plus que 5,61 mégas pourquoi parce que si je fais un docker history du layer en question bien tout simplement j'ai tout un briquet et vous voyez que la couche le layer de 10 mégas n'est plus présent voilà tout ça parce que j'ai travaillé au sein du même layer là le téléchargement du fichier et la suppression du fichier ce qui est beaucoup plus propre c'est aussi valable pour les secrets c'est à dire si vous avez des choses à faire avec les secrets dans le même layer ça va bien si vous les supprimer dans le même layer si vous les supprimer dans un layer au dessus ça aucun aucune incidente autre autre élément intéressant à voir c'est l'outil qui s'appelle div dive donc moi je l'ai installé un c1 et ici c'est un rpm dans l'occurrence je suis sur une machine redact donc vous pouvez le télécharger et trouver très facilement sur internet si vous faites un dive donc de layers là vous retrouvez des éléments plus en détail donc de la constitution de votre quoi le contenu des layers de votre image à droite et puis à gauche vous allez pouvoir checker la volumétrie donc de chaque layer tel qu'on voyait avec l'historie et puis derrière surtout vous avez un score ici un score qui vous indique la taille de votre image et si celle ci peut être réduite c'est à dire que si je fais la même chose que tout à l'heure la même erreur que tout à l'heure ici donc je fais mon run à la ligne comme ceci donc si je rebuild la même image que je relance mon dive dessus qu'est ce qui me dit ben il me dit vous voyez tout à l'heure j'étais à 100% d'efficacité là je suis qu'à 34% d'efficacité et il me dit lui même il me dit écoute tu as gaspillé 10 mégas d'espace donc voilà quelque chose de très très intéressant ensuite on peut du coup aussi appliquer les choses un petit peu plus loin c'est par exemple quand on a des quand on gère les paquets et les caches les outils qui permettent de manager vos paquets donc suivant les différentes distributions dans l'occurrence sur alpine c'est apk ben si vous comment si vous voulez économiser de la taille on le voit souvent donc pour ceux qui ne connaissent pas si je fais un docker files layers que au dessus je veux ajouter je fais un run apk ad de git donc si je veux ajouter git mais que derrière je me dis tiens je veux économiser de la place en supprimant alors le cache de alpine il est dans le tc apk cash le tc apk cash voilà donc si je veux en me disant je vais cliner là je fais la même erreur que je faisais tout à l'heure ou que je fais également en dessous c'est que pour bien faire les choses proprement je fais les choses que j'ai à faire avec la pk je rajoute le et et ensuite je viens supprimer les éléments mais dans le même layer là en dessous exactement le même principe on reste dans le même layer puisque c'est on veut supprimer des éléments pour éviter que l'image soit surchargée donc si je fais comme ça j'ai tout bon si je fais des runs séparés j'ai tout faux ça peut être utile de faire des runs séparés mais là en l'occurrence pas en matière de gains de gains de place c'est pas une optimisation d'image donc là on va la manière de en appliquant ces règles là vous commencez à optimiser vos images div dive est là pour vous aider également voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas à vous abonner et allez voir le tipeee je vous dis à très bientôt sur ce qui